Les jeux Play to Earn sont en train de révolutionner l'industrie du jeu en offrant aux joueurs une expérience unique et lucrative. Imaginez gagner de l'argent tout en vous amusant, c'est maintenant possible grâce à cette tendance en plein essor. En effet, le nombre de joueurs actifs sur les jeux Play to Earn a explosé de plus de 600% au cours des 6 derniers mois, prouvant que cette tendance est en train de conquérir le monde entier. Nous sommes convaincus que cette tendance est là pour rester. C'est pourquoi de grandes entreprises ont commencé à développer des jeux NFT de haute qualité pour offrir aux joueurs une expérience de jeu immersive et lucrative dans ce domaine en constante évolution des crypto-monnaies. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter les actualités du moment et comment ces dernières innovations technologiques sont en train de changer pour le mieux l'industrie du jeu. Bienvenue aux investisseurs du Metaverse sur la chaîne Play to Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'actualité et les opportunités des jeux vidéo basés sur la blockchain. Je ne suis pas un conseiller financier. Les informations partagées sur notre chaîne ont uniquement pour but de vous informer et il est important de prendre ses propres décisions d'investissement en fonction de sa propre situation financière. Pour en savoir plus sur l'univers des crypto-monnaies, nous vous invitons à télécharger notre e-book gratuit qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les opportunités dans cet écosystème en constante évolution. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ecos of Empires est un jeu de stratégie de science-fiction du style MMO. Les joueurs incarnent une famille aristocratique et travaillent à la construction de leur empire. En commençant par une petite station spatiale, les joueurs pourront choisir une faction et tenter de laisser leur marque dans la galaxie. Les joueurs peuvent envoyer leur vaisseau en mission et en quête pour obtenir des récompenses. Ils peuvent également rejoindre des guildes pour combattre leur ennemi et collecter des ressources dispersées dans l'univers. Outre l'exploration habituelle et la construction de vaisseaux spatiaux, les joueurs peuvent également revendiquer des terres et étendre leur influence, combattre des pirates de l'espace et améliorer leur base. Les joueurs améliorent les vaisseaux de guerre, réparent les flottes et fabriquent de nouvelles armes à la station de commande. Les vaisseaux et les bases peuvent être améliorés et mis à niveau, cela étant dit, les joueurs possèdent des actifs dans le jeu grâce au NFT. Echo's Enfampire a annoncé son intention d'organiser un playtest en avril ainsi qu'une date de lancement officielle pour sa bêta. Les joueurs de la précédente alpha devraient voir de nombreuses améliorations cette fois-ci ainsi qu'un premier aperçu des combats. Prévu du 19 au 24 avril, ce playtest ne sera ouvert qu'à ceux qui possèdent des NFT. Les propriétaires de concessions célestes peuvent également louer leurs mines à d'autres joueurs. Actuellement, les NFT Deco's Enfampire ne sont disponibles que sur le marché secondaire. Ce playtest donnera aux joueurs un premier aperçu des combats du jeu ainsi que des points d'intérêt revendicables. L'interface utilisateur devrait être également améliorée avec des notifications et des infobulles supplémentaires. Il y aura d'autres playtests avant le lancement de leur bêta plus tard dans l'année, mais nous n'avons pas encore d'infos à ce sujet. Attendez-vous à ce que les ressources gagnées pendant ces playtests soient effacées avant le lancement de la bêta. De manière assez surprenante, l'équipe Deco's Enfampire a également donné une date précise pour la sortie de la bêta. Prévue pour le 3 octobre 2023, la bêta Deco's Enfampire sera disponible pour le grand public. Bien qu'il y ait encore des améliorations et des ajouts de fonctionnalités après le lancement de la bêta, cela devrait être une étape importante pour Echoes of Enfampire, montrant toutes les fondations du jeu, avec l'économie du jeu et toutes les fonctionnalités principales dans un état fonctionnel. La première vente de vaisseaux NFT devrait avoir lieu avant le lancement de la bêta. Tous les liens concernant le jeu sont en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Voilà pour les actualités majeures des jeux Play to Earn les plus actifs du moment. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre chaîne et rester connecté pour ne rien manquer de l'actualité des jeux Play to Earn et des NFT, ainsi que pour découvrir les dernières tendances en matière d'innovation gaming sur la blockchain. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers des jeux Play to Earn, il vous suffit de cliquer sur l'une des vidéos de l'écran de fin pour en savoir plus et vous préparer à entrer dans le métaverse. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France. Sous-titrage ST' 501